Aujourd'hui, je viens de gagner un an de salaire et je vais t'expliquer comment dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans le Squad. Ici, nous parlons de comment nous pouvons dégager de la liberté financière en créant des business en ligne ou alors en investissant notre argent dans des placements. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Oui, aujourd'hui, je viens de gagner l'équivalent d'une année complète de salaire. Et pour que tu saches exactement comment, il faut qu'on revienne tout au début. Oh, non, 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 pas aussi ou moins avec ce petit gamin mignon. Là, tu vois, c'est moins à peu près à deux ans. Un tout petit peu plus après. Revenons au début de la journée. Stop. Voilà. Là, la personne que tu vois en train de sonner le gong à la bourse de New York, il s'agit de Raji Thomas, le PDG de la société que je viens de quitter qui s'appelle Sprinklr, qui est rentré du coup en bourse. Et ce que je viens de réaliser est de transformer les stocks options en actions. Ma valeur nette a virtuellement et mathématiquement augmenté de plus de 6 chiffres en une seule journée parce que j'ai cru en la bonne société. Et au lieu d'investir de l'argent en achetant des actions dans une société qui existe déjà, j'ai investi en confiance et en talent dans une société avant qu'elle ne devienne publique. Qu'est-ce qu'un startupper ? C'est être un employé avec une mentalité d'entrepreneur. Un petit peu le meilleur des deux mondes, mais également le pire. Être un startupper, en réalité, ça veut dire prendre énormément de risques. En général, tu rentres dans des sociétés qui n'ont pas de structure vraiment très bien établie. Combien de startupper se cassent la gueule ? Une tonne. Tu peux imaginer que la marque employeur et la désirabilité de rentrer dans un truc comme ça étaient très bas. Mais si tu vois bien, l'opportunité est immense. En rentrant dans une société très tôt, tu peux te retrouver dans une situation où tu peux récupérer énormément de bénéfices. Plus tu rentres tôt, plus tu peux récupérer des stocks options. Si jusqu'à présent tu as appris quelque chose, alors n'hésite pas à laisser un petit pouce. Tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la chaîne, car ça explique à YouTube que, effectivement, ici, dans le squad, on s'amuse et qu'on apprend des choses intéressantes. Aie vraiment, vraiment ce type de contenu ? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu ne peux pas savoir, car ça motive que je puisse continuer à produire du contenu de ce type. Maintenant qu'on a vu c'est quoi, vite, un startupper, il faut voir un petit peu quel est l'état d'esprit qu'on doit avoir. Comme il n'y a vraiment aucune structure, en réalité, il faut que tu puisses faire énormément preuve d'organisation, d'honnêteté et d'empathie, parce qu'on est tous dans le même bateau. Résistance à la pression et au stress, parce qu'il n'y a aucune structure et aucune guidance. Tu es en train de mettre le parachute sur ton dos pendant que tu fais la chute libre. Il faut faire preuve d'énormément d'optimisme et de foi, c'est vraiment pas un job, c'est plus un sacerdoce. Effectivement, beaucoup de persévérance et de patience. J'ai rejoint la société en 2014, elle est rentrée devant Bourse en 2021. Il a dû fallu donc environ 7 ans avant que la société ne remplisse sa promesse, qui était pour moi de dire, t'inquiète Phil, on va y arriver, on va devenir une société publique. Et du coup, tu vas te faire un paquet de thunes. La plus grosse histoire de startupeuse de l'univers est la PDG de YouTube, Suzanne Wachinski. Désolé si j'ai complètement meurtri son nom de famille. Mais en réalité, elle travaillait déjà pour une grosse boîte et elle a loué au fondateur de Google son garage. Quand elle a vu le potentiel de la boîte, elle s'est dit, j'arrête tout, je donne mon potentiel et mon talent à ces gars-là. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est plutôt refaite. Donc il faut faire quoi en fait pour devenir un vrai startupeur ? Je vais t'avouer, ce n'est pas facile. Il te faut des compétences, qui sont des compétences demandées sur le marché. Et ce qui est très intéressant par contre dans la startupe par rapport à la grosse boîte, ils sont un petit peu moins regardants sur ton parcours traditionnel. Contre, il te faut être super bosseur. Et encore une fois, ce n'est pas un job super sûr, parce que vu qu'une startupe, un, on peut couler, ou deux, n'aura aucun problème à te virer si tu ne rentres pas dans le carcan, comme en fait rentrer dans un train qui rentre à mille à l'heure. C'est une vidéo un petit peu rapide pour t'expliquer cette voie que peut-être tu n'as pas envisagée, qui n'est ni l'entrepreneuriat, ni le salariat. Quand tu es un startupeur, tu es, oui, un salarié avec un CDI, c'est vrai, mais une startupe peut couler, ou une startupe n'aura aucun problème à te virer. Par contre, tu deviens également partie prenante de la voie, parce que quand tu as tes stock options, tu es propriétaire d'une partie de la société. Donc le succès de la société devient ton succès à toi. Et plus tu rentres tôt, plus tu donnes beaucoup, plus tu reçois des stocks options. Et du coup, plus ta richesse sur le long terme peut exploser. Tu n'es pas simplement un emploi. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un commentaire, parce que peut-être que je pourrais t'expliquer comment trouver une startupe. J'ai quitté Strinkler, effectivement, il y a deux semaines, et j'ai rejoint une nouvelle startupe encore plus petite, encore plus obscure, encore plus risquée. Et je dois t'avouer que je ne peux plus du tout revenir en arrière à bosser pour la grosse boîte. Ça, c'est complètement fini. Ok, le squad, je te souhaite une super bonne journée. Ouvre tes écoutilles, essaye de voir un peu comment trouver un chemin que d'autres n'ont pas à arpenter. Et comme d'habitude, je trinque à ton succès.